Musique Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Musique Bonjour et réjouissez-vous car dans quelques instants notre invité d'honneur sera Pierre Ferret qui dans une époque coincée et un peu tristounette ose rappeler que les chansons paillardes font partie de nos grands classiques. Voici vos grosses têtes. Musique Quand il a lancé une vanne, le rire qui suit est encore de lui. Oui. Jean-Jacques Véroni. Bonjour. Musique Il aurait pu être bouffon du roi ou ministre de la République, Jean Amadou. Musique Une myopie rebelle l'a toujours empêché de reconnaître ses enfants, Vincent Perrault. Bonjour. Il pêche encore autant en mer, mais moins devant l'éternel. Carlos. Applaudissements À force de faire des colères, son crâne s'est mis lui aussi en boule. Jean-Pierre Coffre. Applaudissements Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez lu la biographie sauvage de notre premier ministre, mais nous avons à la tête du gouvernement un dangereux trublion, avec une jeunesse difficile, une jeunesse révoltée, une jeunesse révolutionnaire. Alors, bon, quelques détails. Il avait 12 ans, il avait emporté une grenade lacrymogène qu'il a lâchée dans la classe. Il exigeait la mise à la retraite anticipée du professeur d'anglais. Rien que ça. Ah oui. Il a été exclu trois jours du lycée pour avoir raconté des histoires un peu lestes. Oh, ça, ça nous est arrivé à tous, ça, j'en ai... Oui, oui, mais attendez, il a l'air aujourd'hui tellement convenable, tellement lisse. Mais il a tellement premier de la classe. C'était où ? C'était dans la Sarthe ? En somme, il voulait mettre les mecs à la retraite à 50 ans quand il était gamin. Voilà. Et les professeurs. Mais c'était dans la Sarthe, au pays de la Rillette, là ? Oui, sûrement. Quand il avait 14 ans, il a été condamné à ce qui commençait à exister à l'époque, les travaux d'intérêt général. Et ça consistait à... Ça rends sourds. Bon, ça consistait à poncer la rampe d'escalier du collège. Ah, pour que les filles puissent descendre à Califourchon ? Cet esprit d'escalier qui le caractérise parfois, ça doit venir de son adolescence. Alors, la grève, la grève... Camarades syndiqués, camarades bouvards, tu travailles ? Tu travailles pour le patron, tes jaunes, camarades bouvards ? Ben, moi, j'ai fait la grève. Il n'y aura pas de blagues, il n'y aura pas de jeux de mots, il n'y aura pas de conneries. Oui, je vais faire damer une assemblée générale avec le camarade public. Alors, camarades ivrognes, ivrogneses, on vous ment, on vous voit dans votre verre. Alors, les humoristes, ils sont un peu en grève aujourd'hui. Ils ne sont pas très drôles dans nos journaux habituels du mercredi. Ils sont coincés dans les transports en commun aussi. Il y en a quand même un dans Charlie. Alors, on voit un pauvre type qui voudrait bien aller travailler. Il est sur le quai d'une gare où il ne passe plus de train et il téléphone. Il dit, patron, je suis pris en otage. Et la réponse du patron, c'est, alors la bise à Bétancourt. Et puis, il y a le pied libre qui fait des adeptes de plus en plus souvent. Ça consiste non plus à prendre des vélos sur des bornes, mais des paires de chaussures un peu usagées. Vous savez ce que ça veut dire, RATP ? Rentre avec tes pieds. Alors ça, des petits malins ont découvert un système qui permet d'arrondir ses fins de mois. Ils sont propriétaires d'un vélo. Ils ne s'en servent pas parce qu'ils préfèrent rester chez eux. Ils louent le vélo ? Ils louent le vélo. Non. Mais oui. Il n'y a pas de petit profit quand même. C'est pas bête, ça. Mais oui. À propos de la grève, j'ai entendu à la télé, Arlette Laguillet qui était invitée dans une émission. Elle a dit une chose qui m'a complètement halluciné. Elle a dit qu'il y avait des grands troubles chez les conducteurs de TGV, les troubles oculaires, parce que la succession des caténaires, des panneaux, arrive à troubler la vision. Alors, je peux vous dire que c'est exact. Alors, moi j'ai passé tout un voyage entre Paris et Cannes dans la cabine d'un TGV. Et il y a quand même une certaine pénibilité, même si, bon, il n'y en met pas du charbon dans la chaudière. Oui, non, c'est sûr qu'il y a une tension nerveuse, c'est sûr. D'abord, il faut savoir qu'il est cramponné aux commandes, qu'il ne peut même pas aller faire pipi pendant 3 ou 4 heures. Donc, il fait comme Zitrone, il a une bouteille vide à côté de lui. Ensuite, en deux... Il s'en suit quand même en canine. Non, il est tout seul. Ah, il est tout seul. Ah oui, il y a le système de l'homme mort. Oui, alors, s'il n'appuie pas pendant une minute sur le volant, ça s'arrête. Ça s'arrête, oui. Voilà. Mais tout ça est quand même réglé. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a le fait que, comme la voie n'est pas droite du tout, contrairement à ce que le voyageur imagine, ça ne cesse de trembler, le volant. Oui. C'est-à-dire, comme s'il avait un marteau piqueur. Et quand il peut enfin aller faire pipi, il se ruine la santé. Ah oui, mais c'est surtout qu'il en fout partout. Bon, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. C'est un peu personnel, mais c'est tellement hallucinant. Et puis, ça va rester entre nous, surtout. Et ça reste entre nous. Je suis donc dans un TGV et à Toulon, alors que ça allait bien jusque-là, le TGV s'arrête et ne repart plus. Alors, on vient nous dire, eh bien, le train qui est devant nous, il a écrasé un vélo moteur qui se trouvait sur la voie. Dieu merci, le mec n'était pas sur le vélo moteur. Bon, mais il n'a plus de frein. Alors, on ne sait pas quand on pourra repartir. Alors, je sors de la gare, il y avait un seul taxi. Bon, je voulais rentrer en taxi. Et il y avait un mec, là, qui était au volant. Bon, assez sympathique, mais apparemment pas très flûté. J'ai eu confirmation tout de suite. Je m'assois sur la banquette arrière. Il regarde dans le rétroviseur arrière et il me dit, vous ne seriez pas M. Sarkozy ? Oh, c'est bien. Oh, c'est bon. Oh, non. Attendez, c'est pas fini. Ah oui, c'est bon, vous aviez tiré le bon. Je lui ai dit, non, excusez-moi, bon, c'est non vrai, mais bon. Alors, il réfléchit, il me regarde de nouveau, il me dit, ah non, je sais, vous êtes M. Bouvard. Alors, il me rengorge. Je lui ai dit, je vous confonds toujours tous les deux. On retrouve Jean-Jacques Perroni, Jean-Amadou, Vincent Perrault, Carlos, Jean-Pierre Coffre et Philippe Bouvard sur RTL. La grève des transports publics remet à l'honneur les vélos-taxis et les pousse-pousse dont nous ne voulons pas et qui marchent très bien dans d'autres pays. Ça a très bien marché. En Allemagne, par exemple, ils ont gardé ça parce que, bon, c'est pas très cher. Il y a un tas de jeunes qui se donnent comme ça un petit peu d'exercice. Oui, j'aimerais bien que ça vienne. Il y en a à Paris. Pour les chercher. Bonjour, place Duterte, s'il vous plaît. C'est vrai, il y en a à Paris. J'en ai vu trois ou quatre. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les motos aussi. Ah ben, les motos taxis, oui. Et puis alors, il y a le strida. Vous connaissez le strida ? Alors, c'est le vélo pliable qu'on peut emporter dans le métro. Et si le métro s'arrête, on sort et on termine en vélo. Ah ben, c'est bien, non ? Il ne faut pas que ça se replie quand vous êtes dessus. Vous allez avoir mal au cul, hein ? Alors, si vous avez des moyens, mais bon, qui ne sont pas à la portée de tout le monde, il faut faire comme maintenant dans le Massachusetts, avoir une voiture-avion. C'est-à-dire qu'il y a... Comme dans Fantomas. Oui, mais ça existe. Oui, ça, j'ai rêvé de ça. Alors, vous avez votre voiture devant la porte. Il y a deux petites ailes repliées. Oui, c'est ça, oui. Bon. Avec le nombre de pochetrons qui a, vous allez voir. Je n'ai pas replié les ailes. Ça va nous tomber sur le coin de la gueule de partout. T'as la mort, je vais replier les ailes en sortant du café, là. Deux petites ailes, c'est pas une voiture, c'est une poubelle. Et après 300 ou 400 mètres de route, la voiture s'envole. Oui. Et donc, bon, il n'y a pas de problème de stationnement. Et le gendarme croit qu'il a trop picolé, il a vu une voiture volée. Il faut bien atterrir quand même avec votre engin, là. Ah ben, après, il faut retrouver une route. Et alors, sur le plan des liaisons ferroviaires, cette chose incroyable, étonnante, c'est que le Paris-Londres qui était annoncé pour aujourd'hui, en 2h15, eh ben, il a lieu. C'est-à-dire qu'il est plus facile aujourd'hui d'aller travailler à Londres qu'à Saint-Germain-en-Laye. Ah oui. D'abord, c'est moins long. C'est moins long, 2h15, oui. Il arrive à Saint-Pancras, maintenant. C'est moins long. Ensuite, l'Opéra Bastille est en grève. Alors, ils affichaient Casse-Noisette. Ah oui. Il y a des gens qui sont passés et ils ont mis Casse-Fouille sur la fiche. Ça, ça va encore abîmer la façade. Il y a des panneaux qui vont tomber tout seuls encore. C'est que du normal, ça. Ils devraient faire encore. Oui, mais vous savez l'histoire des vélos dont vous parlez. Il y a quand même un truc qu'on n'y pense pas assez pour tous les gens célibataires qui ont des voitures comme moi. En 1995, c'était le pied. Parce qu'on voyait des jeunes filles avec le pouce levé dans les rues. On pouvait leur proposer de les accompagner un peu. On avait tous les embouteillages pour discuter. Eh bien, ce matin, pas une seule autostopeuse dans Paris. Pas vrai. Pas une, je vous jure. J'ai bien regardé. Toutes les sorties trois heures avant exprimer. À mon avis, ça ne prouve pas que ça va mieux. Ça prouve que vous commencez à être connus. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Mais elle m'a dit, tiens, Vincent Perrault, je préfère aller à pied parce que... Ce n'est pas une affaire. Une grossesse, en ce moment, ça ne ferait pas mes affaires. Je l'ai déjà fait, ce n'est pas bon. L'invité surprise va nous permettre de parler de cuisine. On en reparlera tout à l'heure avec Pierre Perret, mais d'une façon un peu différente. Pierre Perret est un gourmet, est un cuisinier hors ligne, mais il n'a pas de restaurant. La preuve, c'est que quand il sert de très bons plats à des gens, il ne présente pas l'addition. Et Guy Martin, qui est mon invité, est aujourd'hui un des plus grands et plus jeunes chefs de France. Il officie, je vous le rappelle, au Grand Véfour. Et il vient de publier un livre au titre un peu macho et provocateur, La cuisine des blondes. Alors, bonjour Guy Martin. Je m'attendais à ce que vous soyez en blanc avec la toque sur la tête, mais enfin bon... Ça ne passait pas par la porte. La cuisine des blondes. Vous épousez cette légende qui n'est pas toujours justifiée, selon laquelle les blondes auraient beaucoup de cheveux et en dessous pas grand chose. Dans la petite préface, vous dites, vous ne ratez jamais l'occasion de louper un plat. Vous pensez que pour réussir la crème brûlée, il suffit de l'oublier sur le feu. Donc, vous prenez vos lectrices pour des blondes. On met un petit peu d'humour. Voilà. Et donc, il y a 50 recettes qui sont très simples. Très faciles à réaliser. Sérieusement, ce sont des plats que je fais à la maison, qu'on fait avec des amis. Et toutes mes recettes, de toute façon, sont réalisées par des amis qui les font chez eux, chez elles, avec un fourneau normal, pas suréquipé, et qui sont toutes seules. Alors, la première recette, tranche de cake. Mais il y a une insulte aussi. Ah non, c'est tranche de cake. Vous en avez cinq, là. Tranche de cake. Tranche de cake, même. Alors, la tranche de cake, il faut prévoir un moule à cake. Bah oui, d'accord. Bon. Non, mais écoutez, mais c'est bien de le préciser. N'est-ce pas, Jean-Pierre, parce que parfois, on peut préparer la recette, on a oublié le moule et on ne peut pas la réaliser. Et on est comme un con. Et puis, il fait le mal-là, ou une conne ou une recette, Philippe ? Non, aucune. Aucune. Enfin, je pourrais les faire, mais à condition que j'apprenne à allumer le gaz. Ce que je n'ai jamais réussi à faire. C'est très dur d'allumer le gaz. Maintenant, il y a des plaques électriques. Alors, sous le... Il y a du coco dans la cocotte. Vous aimez bien les jeux de mots, hein ? Bah, autant s'amuser. Je veux dire, la cuisine, ce n'est pas forcément très sérieux. S'amuser, la cuisine, c'est une chose sérieuse, hein. Ensuite, le coup du lapin. Bon, bah, ça aussi. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense. C'est le coup du lapin. C'est un lapin à servir... C'est un lapin qui est cuit en cocotte, avec des olives de niance, qui a un petit goût légèrement sucré, des bonnes olives. Vous militez pour la réhabilitation du lapin ? Bah, bien sûr, il faut... Vous en servez dans votre restaurant ? On en serve régulièrement. Non. Si, bah si. Comment vous le faites ? C'est les clients qui ne viennent pas, les lapins. Voilà, c'est ça. Ça ne va pas vous arriver trop souvent. En Bretagne, il y a le lapin polain, ce qui est très bon. Oui. Bien. Après, il y a la tarte omelette. C'est vraiment une cuisine simple, rapide. Donc, c'est une pâte qu'on peut acheter surgelée, par exemple, aux outes faites chez son pâtissier. Et là, je garnis d'œufs brouillés dessus. Ah oui. Des œufs brouillés. Attendez, si on achète ça déjà préparé, qu'est-ce qu'on fait en plus ? Vous faites les œufs brouillés. Juste les œufs brouillés. La pâte est faite. Ah, il faut quand même mettre les œufs brouillés. Parce que la pâte, c'est un peu... Ça ne peut pas être facile, les œufs brouillés, hein ? Ça s'appelle le trottoir. Oui, c'est ça. Les Blondes font le trottoir, alors. Oui, en gros. Après, vous inventez la fondue normande, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Oui, c'est très très bon. C'est avec du camembert. Encore une fois, sur des recettes rapides, vous mettez votre camembert avec, par exemple, du céleri au micro-ondes. Quelques minutes, et ça fait une fondue qui est fort sympathique. Et puis alors, le plateau TV. Est-ce que c'est de la cuisine, un plateau TV ? Oui, il y a plusieurs sortes de plateaux TV, oui, bien sûr. On regarde tous de temps en temps la télé. Qu'est-ce que vous mettez sur un plateau TV ? Ça dépend, par exemple, à chaque fois, encore une fois, par exemple, pour un dessert, on a juste la glace vanille. On ne sait pas comment agrémenter son dessert. Vous avez trois carambars, parce que vous avez des enfants, vous aimez bien les carambars. Vous faites fondre les carambars, et vous les mettez sur la glace vanille. Moi, sur le plateau TV, je mange des endives, ça fait ton sur ton. Oui, c'est du réchauffé, ce truc. Non, mais si vous êtes au régime, vous mettez la photo de Daniel Gilbert, ça vous coupe l'appétit. Oui, elle aussi, oui. Il faut encore arriver à en trouver une. Des agarotypes. C'est finalement une contribution à l'harmonie des ménages. Parce que s'il y a des petits plats bien préparés, on a moins envie de sortir, et l'ambiance est meilleure. La cuisine est tellement conviviale. Je dirais même que si votre bouquin a beaucoup de succès, il n'y aura plus personne au restaurant, ce qui ne fera pas vos affaires. Non, mais au restaurant, c'est une autre cuisine. C'est vraiment une cuisine de tous les jours, à faire à la maison, agrémentée, pour donner un petit peu des couleurs différentes tous les jours. Je regrette qu'il n'y ait pas des recettes pour des hommes pas doués. C'est dans le prochain livre. Pour les blonds ? Pour des blonds, oui. Bon, écoutez, passez-moi un petit coup de fil à ce moment-là. Je vous dirai tout ce que je ne sais pas faire, et ça fera un très gros livre. Je vous remercie. Merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Les grosses têtes sont sur RTL, avec aujourd'hui Philippe Bouvard et Jean-Jacques Péroni, Jean-Amé Doux, Vincent Thérault, Carlos et Jean-Pierre Coff. Vous savez que le sex-toy, qui est une espèce de gadget sexuelle. Très tendance aussi. Très tendance aussi. Quel est le petit canard qui vibre dans la pile ? Ça a beaucoup de succès, mais les dames, et même les messieurs, qui voudraient s'en procurer, ont du mal à entrer dans les magasins spécialisés. Pourquoi ça ? Parce que c'est comme vous, quand vous allez acheter des préservatifs, vous dites d'abord, est-ce que vous n'auriez pas de l'aspirine ? Pas du tout. Bonjour madame, je vous aurais une capote. Il me faudrait une boîte de douche, je ne sais pas si ça suffira pour ce soir. On n'est pas timide, on n'est pas emprunté, nous. Bonjour monsieur, je vous aurais une capote anglaise avec de la mayonnaise. Voilà. Non, on a beaucoup moins peur, vous le croyez. Non, 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 il ne faut pas faire de chichi, il ne faut pas tourner autour du pot. Mais l'autre jour, moi j'arrive dans un truc, il dit bonjour madame, vous avez des petits chapeaux ? Il dit quoi ? Ben, des préservatifs ? Ah oui, 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 des petits manteaux. Oui. Et je sors, Anne-Bille, dites-moi, si vous voulez un col de fourrure avec un petit manteau, je sors à 7 heures. Ah oui, il y a des choses étonnantes. Alors, à l'intention des gens qui ne sont pas comme vous, c'est-à-dire un peu coincés, qui ne vont pas facilement au bout de leurs idées, de leurs pulsions, on a maintenant mis en place des distributeurs automatiques de sextoys. Ah ! Et ça change tout, parce que, d'abord, vous mettez une pièce dans la fente, et ça commence bien. C'est bien, c'est comme ça, et ça finit comme ça ? Et ensuite, vous avez notamment ce qui marche le mieux, paraît-il, c'est-à-dire l'anneau vibrant. Oui, alors ça, ça marche bien. Vous avez essayé l'anneau vibrant ? Oui, j'ai essayé, mais le problème, c'est que c'est surtout pour l'admoiselle, parce que pour nous, ça ne change vraiment pas grand-chose. Non. C'est elle qui gagne dans ce truc-là. Et l'anneau pascal, c'est quoi ? Non, mais c'est rigolo, là, nous vivons. Mais alors, qu'est-ce que ça fait ? Expliquez-nous. Ça fait qu'en fait, c'est un petit truc que vous mettez autour, je ne vais pas vous faire un dessin. Un petit truc, parce que vous n'êtes pas très pourvu. Non, parce qu'il y a un petit cylindre avec un léger interrupteur qui se met en route, et en fait... Il faut brancher l'interrupteur, demain ? Non, 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 pas du tout, il n'y a pas de fil. Il y a une hélice, non ? Non, non, pas du tout, c'est entouré de plastique, avec des petites aspérités en plastique, ça vibre, et quand vous êtes en contact très intime avec la demoiselle, au moment où les deux peaux se touchent, c'est elle qui profite des vibrations de la chose. Mais comment ça marche ? Il n'y a pas de pile, alors ? C'est assez que ça pile, il peut pas être assez que ça pile. C'est assez que ça pile à l'intérieur, ça doit faire un centimètre de diamètre sur deux centimètres de long. Est-ce que vous gagnez en plaisir ? Vous le perdez en longueur, hein ? Oui, mais enfin, on gagne en efficacité, parce que tout d'un coup, ça électrise la demoiselle, quand même. Ah oui, 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 franchement, il ne faut pas l'utiliser trop souvent, parce que quand on ne le met plus, elle ressent un manque. Oui, d'accord. Ah oui, après, j'ai dit, il n'y a pas l'anneau aujourd'hui. Ah non, il n'y a pas l'anneau aujourd'hui. Il y a un jour, elle ne garde que l'anneau, et après, elle te fout la porte. Mais alors, c'est où les distributeurs ? Ils sont dans quel endroit ? Alors, c'est de... C'est à l'air très intéressé, c'est dans la rue, et on essaie de ne pas les placer à la sortie des écoles. Donc, à la sortie des églises, ça va ? Oui, dans les églises, dans les confessionnaux. Oui, oui. Et vous pouvez, pour 4 euros, avoir votre anneau vibrant. Mais alors, on a un peu du matériel qu'il y a dedans, il y a les boules chinoises, il y a des choses comme ça ? Alors... Ah, les boules chinoises, c'est bien. Il paraît. Il y a des petites coques en plastique, je ne sais pas à quoi... Des conocoques ? Non, non. Tu vibres. Des coques, tu vibres. C'est le principe, oui. Et d'ailleurs, le curé, dans l'église, il dit, tu vibres, oh, ma sœur. Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Ah, je vais appeler parmi nous le... l'auditeur du fond de la salle. C'est Guy Brosteau, venez, venez, monsieur Brosteau, asseyez-vous. Alors, monsieur Brosteau, il a plusieurs caractéristiques pour nous séduire. D'abord, il est belge, donc c'est un petit cousin. Ensuite, il travaille au ministère des Finances, belge, hein ? Un petit cousin aussi. Oui. Qu'est-ce que vous faites au ministère des Finances ? Je suis ce qu'on appelle chez vous DRH. C'est-à-dire directeur des Ressources Humaines. Et ça s'appelle comment chez vous ? C'est dirigeant du service du personnel. C'est vous qui licenciez les gens, quoi. Si on veut, mais on les engage aussi, on les soigne. Mais dites-donc, en Belgique, c'est comme chez nous en ce moment, il n'y a pas de gouvernement. Ah, c'est difficile chez nous. Oui, oui, oui. Je vais être d'accord pour en trouver un. Oui, mais la Belgique n'a pas de gouvernement, et depuis six mois, hein ? Oui, oui, oui. Et ça marche très bien. Très bien. Il y a peut-être une idée à creuser, quand même, j'avoue. Alors, en plus, M. Brosteau, il est à des heures qui ne sont pas complètement perdues. Il chante Aznavour, hein ? Oui, c'est-à-dire un projet à long terme. Mais vous donnez des galades ? Oui, ça va se faire en avril 2008, à l'occasion de mon 50e anniversaire. Ah, des dons. Alors, qu'est-ce que vous chantez, Aznavour ? Les plus grands classiques. Quoi, par exemple ? Allez-y un peu, a cappella ? Attention que je n'imite pas Aznavour. Ah, vous n'imitez pas. C'est juste le répertoire. L'interprétation des textes, la beauté des mots. Oui, oui, oui. Vous allez nous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Ou alors, je peux vous emmener aussi, si vous voulez. Mais alors, très loin. Au bout de la terre. Et tu te l'es allé, toi. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Je suis bien d'accord. Ah, ben oui, oui, oui. Il connaît Toulouse, hein ? Mais ça marche bien ? Oui, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup. Ça marche bien, vous commencez demain, quoi. C'était comme le souteneur à Pigalle, hein ? Vous ne le souvenez absolument pas. Pour l'instant, nous... Ah oui, c'est le Mac à Paris. Le mec était en Corse, il a le chapeau blanc, le costume blanc, la cravate rouge, la pochette rouge, la chemise noire, les chaussures semi-color. Il dit, qu'est-ce que tu fais, toi ? Moi, je fais le Mac à Paris. Oui. Mais comment tu fais pour les filles ? Je vois les filles qui font le tapin, j'arrive de bas, il fait le travail pour moi. Putain, il dit, si ils ont un gars, si ils ont un maquereau, maquereau, je prends le calibre, pom, 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 trois bagues dans la tête, il n'y a plus de maquereau. Il dit, non, c'est dangereux. Et la police ? La police, c'est vraiment bêté. Le fourgon, je l'ouvre, je prends la grenade, boum, 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 de police. Il dit, putain, c'est dangereux. Il dit, je ne sais pas, je commence lundi. Voilà, c'était pour dire que notre ami Guy Brosteau commencera dans quelques semaines et qu'on lui souhaite beaucoup de succès. En plus, c'est un cumulard, hein. Il travaille dans un ministère, il a la sécurité et l'emploi des fonctionnaires et puis la précarité exaltante des artistes. Merci, M. Brosteau. Merci à vous, M. Goubar. Devant le distributeur automatique des anneaux vibrants, sont réunis aujourd'hui Jean-Amandou, Jean-Jacques Péroni, Vincent Perrault, Carlos et Jean-Pierre. Et puis voici venir notre invité d'honneur. Il a inscrit coup sur coup à son répertoire, les filles de camarades, le père du panloup et l'abricot de la cantinière, Pierre Perrault. Asseyez-vous, M. Perrault, et considérez-vous en garde à vue. Pierre Perrault, pourquoi ignore-t-on généralement l'identité des auteurs des chansons paillardes ? Ça, je n'en sais rien. Ce n'est pas faute d'avoir cherché, mais il n'y a aucun manuel dans lequel on s'est inscrit. Parce que j'ai quand même pompé, si je puis dire. Non, j'ai entendu tout à l'heure le langage que vous utilisez jusqu'à présent. C'est tellement peu châtié que là, je n'ai plus aucun scrupule maintenant. Donc, disais-je, ça remonte à 1880, les premiers textes. Quand on pompe, ça remonte, c'est loin. C'est vraiment très loin, là. Il a fallu, mais il y avait des chansons encore plus anciennes. Bien sûr, mais la tradition, nos amis savent ça aussi bien que moi. Ça date de Villon et tous les écoliers turbulents, les mêmes qu'aujourd'hui. François Villon. Mais qui était peut-être plus gai. Est-ce que vous avez reculé devant la verdeur de certains textes ? Non. Non, j'ai aménagé certains qui me paraissaient d'un comique très douteux. C'est souvent de très mauvais goût. Enfin, c'est celui qu'on préfère, nous. Oui, mais... Parce que ce n'était pas drôle ou douteux, parce que c'était trop posé ? Ce n'était pas drôle. C'était très pipi-caca, mais très racoleur. Les choses drôles, vous les connaissez aussi bien que moi. Bon, on a du plaisir à les entendre, même si je n'ai absolument châtié aucun langage là-dessus. Au contraire, il y a des choses que vous avez entendues. Oh là là ! Mais j'ai quand même mis les formes. Est-ce que « Adieu, fais-toi, putain » ne constitue pas un bel encouragement à l'hygiène ? C'est une belle chanson. C'est magnifique. Alors, j'ai un peu aménagé le texte là aussi, parce qu'il était recommandé de mettre sur la table de nuit des ongans, etc. Enfin, à l'époque, 1900. Alors là, j'ai mis des capotes. Oui, c'est bien. J'ai aménagé ça. Il faudrait que tu fasses une version nouvelle avec la nourriture, tu vois ? Que j'ai mis en euro alors, parce que ça n'existait pas à l'époque. Ça, c'est bien là. « Suis bien les conseils de ta mère. Avant toi, je fis le métier. Eh oui. Tu n'as jamais connu ton père. C'était peut-être tout le quartier. Tout le quartier. Et il y a en plus une richesse de rimes. Ah oui, non, non, mais il y en a qui sont très bien troussées, si j'ose dire. Ah non, non, non. Et puis vous parlez des sextoys tout à l'heure. Il y a la charmante Charlotte. Alors, est-ce que Charlotte, qui se donne du plaisir avec une carotte, elle prendrait des carottes bio aujourd'hui ? Ah ben, ça c'est sûr. Le string bio, la carotte bio, tout. T'es jolie, parce que t'es assez dansant, Charlotte. Oui, mais dans l'ensemble, il y a des belles mélodies. C'est pour ça que les chansons traversaient les siècles, parce qu'aussi, musicalement, c'est vachement intéressant. Comment c'était, Charlotte ? Dans son boudoir, la charmante Charlotte, chaude du confote d'avoir envie, se masturber avec une carotte, là, 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 sur le bord de son lit. Ah oui. Ah, disait-elle, dans le siècle où nous sommes, on peut aisément se passer de garçon. Moi, là, 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 et je me branle avec satisfaction. Oui, bon, ben. Branle, 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 Charlotte, branle, branle, ça fait du bien. Alors là, c'est moi qui ai aménagé le vers suivant. Bran, le bran, le bran, le tamote. Jusqu'à demain, voilà. J'ai fait des petits aménagements comme ça. Ça vous permet de toucher les droits d'auteur ? Je ne sais pas si, parce qu'avec le bran, le tamote, tu vas casser la baratte. Est-ce que l'âge et la sérénité venant, vous considérez toujours qu'il vaut mieux un cul sans poil qu'un poil sans cul ? Ah oui, absolument. Je n'extrapole pas, c'est dans le texte. Faut-il avoir du poil au cul, c'est un chef-d'oeuvre. C'est une des plus belles chansons du disque. Que vient faire M. Mexando, le préfacier ? C'est l'ancien ministre socialiste ? Ah bah oui, c'est un licencié ex-luxure. C'est pas vrai. Ah oui, il n'a pas la tête à ça. Ah oui, il connaît beaucoup de chansons, Mexando. Il connaît toutes les chansons révolutionnaires. Toutes, sans exception. Il y a des très belles. Et celles-ci aussi font partie, en quelque sorte, de chansons révolutionnaires. Parce que toutes ces chansons étaient écrites à l'époque pour... C'était un point levé contre quoi ? Contre l'autorité, les religions, les bourgeois, etc. Qui d'ailleurs, les étudiants qui chantaient ça, devenaient à leur tour les mêmes bourgeois. Enfin, tard après, c'était les mêmes. Mais dites-donc... Mais Mexando, moi, je participais à des dîners avec lui, il vous chante aussi bien la butte rouge que l'on entend dans les chans masturber les éléphants. Ça, ça ne le gêne pas du tout. Ah oui, oui, oui. Mais Mexando, c'était pas le nom de la femme sans tête ? Il connaît un nombre incroyable de chansons. De voir qu'il est devenu préfacier d'un bouquin paillard. Oui, c'est lui qui m'a... Alors, on a fait la sélection ensemble du pot-pourri qui est au milieu du disque. Y'a que la peau de couille pour conserver le tabac. Ça, alors, c'est pas promis un bel avenir, étant donné les interdictions de publier. Oui, exactement. Ah, la peau de couille pour le tabac. Bon, vous ne vous étonnerez pas, compte tenu de tout ce que nous avons maintenant à mon projet. C'est un peu montagé, il va y avoir beaucoup de procureurs. C'est un refrain militaire, ça y est. Vous ne vous étonnerez pas de rester en garde. Et franchement, entre nous, il était quand même obligé de venir dans les grosses têtes de Philippe Bouvard, Pierre Perret, pour nous parler de son album Le plaisir des dieux, une anthologie de la chanson paillarde. Est-ce que la pratique régulière des gros mots est salutaire à l'équilibre de l'individu moderne ? Oui, bien sûr. J'ai écrit il y a une dizaine d'années un dictionnaire des jurons, où il y avait vraiment la place pour tous les jurons dans tous les sens et tout leur mode d'emploi. Et bon, je trouve que c'est très salutaire, au contraire, il faut... Est-ce que dans la galerie des mots mal élevés, vous placez truculents avant concupissants ? Les deux me plaisent bien. Ils sont pas mal, hein ? Voilà. En fait, c'est des mots très corrects en apparence, et puis bon, la folle du logis travaille. Quand votre épouse tient auprès de vous le rôle d'un pressario, quel pourcentage lui accordez-vous ? C'est elle qui m'a accordé un tout faible. C'est-à-dire pour prendre mes taxis, d'habitude. Voilà, oui, oui. Elle a repris la tradition de Lederman, quoi. Exactement. Pourquoi Brassens, qui appréciait tant les couplets grivois, n'en a-t-il jamais enregistré ? C'est pas qu'il ait pas eu envie, parce qu'on a des dizaines de fois chanté à tue-tête dans sa loge. D'ailleurs, une qui était notre favorite, que j'ai enregistré dans ce disque, qui s'appelle « Oh, ma mère, ma pauvre mère, je voudrais me marier, etc. » Et après, etc. Alors, à un moment donné, on arrive au boxon. Alors, bon, et ma pauvre fille, dans ce boxon, qui feras-tu ? Et là, on a le trou de mémoire, ni lui, ni moi, ne nous souvenions plus de la suite. Et alors, genre, j'ai enchaîné avec « J'aurais de l'hélicon comme la lune. » Et j'ai enchaîné par « Et du corne et un piston comme les autres font. » Mais je l'ai gardé dans cette version, je l'ai enregistré là. Est-ce que vous réussissez aussi bien le pot pourri que le pot au feu ? Ah oui, j'aime bien les deux. Les deux, oui, c'est un... Là, il y en a un qui est assez gratiné. La grosse bite à dudule, il faut se... Ah, mais c'est un classique, hein ? Ah, c'est un classique, hein ? Ah, c'est un classique, ça. Je ne sais pas ce qui se passe après. Il y a la grosse bite à dudule. Non, le problème avec dudule, c'est la rime, hein ? Eh bien, oui. Il y avait des choristes qui, dans l'ensemble, avaient 20, 25 ans, tu vois ? Et dans les nanas qui avaient 25 ans, qui avaient une idée, même pas idée de ce qu'elles allaient faire en cœur en arrivant. Si tu avais vu la tête, elles ouvraient les yeux comme si elles ont coupé. Est-ce que c'est la tête des choristes que tu regardes maintenant, toi ? Ah oui, exactement. Moi, je pouvais, j'avais déjà enregistré la voix, donc on plaquait les cœurs dessus. Le spectacle, pour moi, c'était de voir la tête des choristes, et ce n'était pas triste. Pensez-vous parfois au chagrin que vous pouvez causer à notre Sainte Mère l'Église ? Oui, bien sûr. J'y pensais tous les jours. Oui, tous les jours. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de peine. Ça se sent entre les lignes, hein ? Ça se sent, hein ? Ah oui, oui. Mais tu as une absolution du curé de Nangis, de toute façon. Oui, parce qu'il est très sympa. Les filles de camarées se disent toutes vierges. Les filles de camarées se disent toutes vierges. Mais quand elles sont dans mon lit, elles préfèrent bien mieux mon vie qu'un cierge. Qu'un cierge. Qu'un cierge. Qu'un cierge. Est-ce que les trois orphèves ne se montrent pas un peu sans gêne quand ils vont dîner en ville ? Alors là, j'ai supprimé le dernier couplet, qui ne me plaisait pas. Et j'ai réécrit le dernier. J'ai réécrit le dernier. Mais bon, ce n'est pas dans un pot non plus. Non, mais enfin, c'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit, mais ça m'a semblé plus drôle, plus acceptable. Je dis ça très bonhestement. C'est mieux quand c'est moi qui le fais. Oui. Parfois, oui. Trois orphèvres à la Saint-Éloi, ça n'a l'air dîner chez un autre orfèvre. Trois orphèvres à la Saint-Éloi, ça n'a l'air dîner chez un bon bourgeois. Ils sont baisés, le père, la fille, la mère au nichon, le fils au cul, la fille au con. Relevez belle votre blanc jupon, quand vous voient les fesses. Relevez belle votre blanc jupon, quand vous voient le cul, quand vous voient le con. D'ailleurs, très souvent, la patte que j'ai apportée dans ces chansons, très souvent, c'est souvent le dernier couplet, parce qu'il n'y a jamais de fin. Tout le monde a à chaque fois rajouté, rajouté. Dupanlou, vous l'avez réduit un peu. Parce que, pas beaucoup, c'est difficile, c'est long. Ça pend. Ça pend. Ça pendait dans l'atmosphère. Il y a un dernier couplet qui est très beau. Quand le père Dupanlou est dans son cercueil. Ah oui, comme un chevreuil. Qui vendait comme un chevreuil. Avec ça, en arc de cercle. Il essayait de soulever le couvercle. Ça, c'est très beau. Le père Dupanlou dans l'utérus. Le père Dupanlou dans l'utérus. Était déjà rempli d'astuces. Était déjà rempli d'astuces. Du fond du ventre de sa mère. Il taillait des plumes à son père. Ah, ah, ah oui vraiment. Faire Dupanlou est dégoûtant. Eh oui, c'est... Ah ben, j'ai dû apprendre par cœur. J'ai bossé là-dessus. Comment avez-vous réussi à faire fredonner des chansons paillardes à la pudique Mireille Mathieu ? Ah, c'est même pas moi. C'est elle qui s'est emparé de l'objet. Ah bon ? Ah bon ? Je parlais de la chanson, bien sûr. Non, non, mais... Parce qu'en l'occurrence, c'est le Gizi. Alors bon, c'est elle qui a choisi. Elle comprenait de quoi elle parlait, oui. Non, non, mais elle est... Elle est assez espiègle, finalement. Ah oui, elle a dévoilé du câble. Ah oui. Plus qu'elle ne veut bien le montrer. J'ai enregistré un disque à Davout, et c'est à l'époque où j'avais enregistré le cul de Lucette. Ah oui. Et alors, je la croise dans l'escalier comme ça. Elle me dit, oh mon Pierre, qu'est-ce que tu enregistres ? Alors j'ai dit, ben, des chansons comme ça, mais il y en a quelques-unes coquines, il ne faut pas que tu écoutes ça. Attends, attends, fais-moi écouter, fais-moi écouter. Et alors après, elle a passé tout le reste de la semaine à chanter Yo le cul de Lucette. Non, non, elle est très espiègle. Pierre, tu ne peux pas chanter ça en public, si ? Si. Mais il ne le fait pas, déjà. Alors, écoute, il y a quand même plus de dix ans que je chante Tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Et ce n'est même pas moi qui chante, c'est la salle qui chante. Je demande à Philippe, il est venu me voir, lui, de temps en temps, et il le sait bien. Oui, j'ai chanté aussi, d'ailleurs. C'est les enfants dans la salle. Oui, généralement. Je voudrais maintenant vous soumettre cette citation de M. Volant, Damien, enfin envoyée par lui, afin que vous essayiez d'en identifier l'auteur, qui avait dit, l'exercice de la bicyclette est une activité, et c'est une citation de circonstance, où toutes les fonctions naturelles sont appelées à jouer un rôle, hormis celle de la production. Michel Audien ? Non. André Pousse ? Non. Jules Renard ? Non. Mort, bien sûr, français ? Alors, mort, c'est pour ça que j'en ai parlé à l'imparfait, français. Alphonse Allais ? Non, c'est plus récent. Francis Blanche ? Certains d'entre nous l'ont connu. Pierre Dac ? Non, c'est peut-être un écrivain de belle espèce. Antoine Blondin ? Antoine Blondin. Fin de réponse de Jean-Jacques Pérennes. Mais oui. Je vous dis que je n'ai pas trouvé ça. Alors, à côté de ces chansons paillardes, il y a le péré gourmand. Alors, le péré gourmand, là, il faut quand même que je vous fasse des petits reproches. Allez, enfin. Bon, il y a de très bonnes choses, bien sûr, la salive vous vient aux lèvres pendant la lecture, mais quand il s'agit de passer à la réalisation, il faut avoir un sacré budget de ménage. Attendez, vous dites que l'idéal est de servir 5 vins pendant un repas. Moi ? 5 vins, oui. Un jour de fête, alors peut-être. Mais ce n'est pas Coff qui va me contredire. Ensuite, il y a au moins 10 recettes avec du caviar et de la truffe. Non, il y en a 3. Ah non, il y a plus que ça. Parce que vous mélangez le caviar. Ah oui, 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 beaucoup de caviar. Oh, beaucoup de caviar. Non, mais ça ne va pas. D'où vient votre fascination pour le caviar ? Ce n'est pas très bon. Non, je n'ai pas une fascination pour le caviar. Non, il doit y avoir 2-3 plats de caviar, pas plus. Vous ne souvenez pas de cette histoire ? Mais toi, c'est vrai, ça vaut la peine. Je pense que c'est deux peintres qui étaient allés chez Maxime. Il y en avait un qui était l'habitué, qui était le peintre, tous les deux ont disparu d'ailleurs, Domergue, qui était très à la mode et qui avait beaucoup d'argent. Il avait entraîné le pauvre Utrellot, qui lui avait du génie, mais pas un fifrolin. Et il lui avait fait manger du caviar. Et en sortant, il dit, alors, comment tu as trouvé ça ? Et Utrellot avait dit, je m'étonne que dans un restaurant aussi chicosse, les lentilles sentent le poisson. Ah, c'est joli, c'est vrai. Eh bien, je pensais à ça. Il faut dire qu'il se gouttronnait pas mal la menteuse l'autre, là, aussi. L'autre, oui. Et Utrellot, bon. Il y avait plus de rouge que de bleu dans ces trois. Exactement. Madame Baladon lui donnait un kill de rouge par tableau. Oui, mais je sais bien. Et donc, il y a toutes sortes de plats. Très souvent, d'ailleurs, vous revendiquez la façon de les préparer, en mettant à ma façon, hein ? Bah oui. Bah oui, bon. Je ne force personne. Non. Tu fais le lièvre à la royale. Non, mais ce qu'il y a dans ce livre-là, c'est qu'il y a énormément de plats régionaux, très, très, très simples à faire. Alors là, franchement, j'en témoigne parce que j'en ai fait. Et je vous assure que c'est d'une simplicité d'explication et d'une facilité à faire. C'est la qualité d'une recette. C'est que quand on la lit et qu'on la fait après, en suivant exactement ce qui est dit dans le texte, on ne peut pas la rater. Et moi, je me suis amusé à faire des recettes de Pierre avec son ancien livre, donc, qui est une reçue, c'est de celui-là, enfin, une réédition de celui-là. C'est le même. Sauf que tu as changé les vins là-dedans. Oui, par complètement. Mais je peux vous dire que c'est la qualité de Perret, ça. C'est que pour qui veut cuisiner, prendre son livre, c'est la garantie d'une recette réussie. Alors, ce sont des plats du terroir, mais d'un autre côté, ils trouvent que certains plats sont trop lourds et qu'il faut les écarter des menus. Or, le plat du terroir, il est souvent très remoratif. Non, mais justement, c'est ça que je me suis forcé à les alléger dans ce bouquin, c'est qu'ils sont considérablement allégés. Moi, je veux dire, quand maman cuisinait des blanquettes ou des plats élaborés un peu, il y avait toujours de la farine, de l'huile assez lourde. Bon, on n'utilisait pas beaucoup le beurre dans le sud-ouest, mais tout ça a été... Moi, dans la plupart des recettes goûteuses, il y a les jus. Oui, 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 bien sûr. Les jus... Et ça, les jus, c'est incontournable et ça... J'étais surpris que dans la rubrique des volailles, vous fassiez figurer le lapin à la tomate. Le lapin, ça vaut le bas, hein ? C'est une volaille officiellement depuis le 17e. C'est considéré comme un animal de basse-cour. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ah bon ? Je vous l'affirme. Jean-Pierre, il faut qu'on lui explique. Non, non, mais on mange très très bien chez lui. On boit, évidemment, pas cinq vins différents, mais cinq bouteilles de vin à quatre. Donc ça revient exactement au même. C'est pour ça qu'il est terriblement bégueule. Ça rave ! C'est le bonheur, c'est parce qu'il ne change pas de vin. Mais sinon, on boit bien et on mange très bien chez lui. C'est vrai. C'est Thierry Roland qui avait parlé d'une athlète de 100 mètres américaine, fou le royeu comme un lapin en plein vol. Et nous voilà à la deuxième partie des grosses têtes seraient-elles de Philippe Bouvard et croyez-moi, on ne s'ennuie pas cet après-midi. Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Vincent Perrault, Carlos, Jean-Pierre Coff et Philippe reçoit Pierre Perret à l'occasion de la sortie de son album Le plaisir des dieux, une anthologie de la chanson paillarde. Alors, je vous emmène maintenant rejoindre l'auditeur du bout du monde. En fait, il est à Combes, en Italie, ce qui n'est pas très très loin. Allô, Arnaud ? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom de famille ? Perret. Perret ? Ah, dis donc, la coïncidence, ça s'écrit comme Pierre Perret. Exactement, oui. P-E-R-E-T. Et c'est pas Perretti ? Non, 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 je suis français, moi. Ah, d'accord. Papa, papa. Dites-donc, vous avez de la chance de vivre au bord du lac de Combes, c'est super. Ah, ben, pour ceux qui connaissent, ils savent combien. Je peux être heureux de me réveiller tous les jours en voyant le lac de vent chez moi. Ça peut pas durer longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bonheur qui dure longtemps. On va pas quand même... Je lui casse les 100 coups, quand même. Mais qu'est-ce qu'il est des petits choses en vie ? D'être au bord du lac de Combes, on va pas lui dire que vous avez de la mettre à votre... Il n'est pas en villégiature, il habite et il travaille là. Eh ben, oui, mais ça ne durera pas. Oh ! Prophète de malheur, là ! Ah, ben oui, je suis content, j'ai passé un coup de fil aux grosses têtes, on m'annonce mon licenciement, l'immeuble s'écroule. Super, merci, Jean-Pierre. En tout cas, je voulais remercier Arnaud Perret de nous écouter, après nous avoir ignorés aussi longtemps, hein ? Ah, vous savez tout, déjà. Tout à fait, ouais. Il y a combien de temps que vous avez découvert les grosses têtes ? Ça fait environ un an, un an et demi, à peu près. Vous vous rendez compte, vous avez raté une trentaine d'années, hein ? Ben voilà, c'est en général ce que je me dis, ouais. Il va falloir rattraper, hein ? Il a quel âge ? J'ai 31 ans. Ah, oui, ça c'est... Les premières années, il avait une excuse. Il a fallu que j'arrive en Italie pour commencer à vous écouter. C'est-à-dire parce que je suis arrivé en Italie que j'ai commencé à vous écouter. Ah, c'est le comble. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Italie ? Oh, ben je suis parti par amour au départ. Ah oui ? Pour une relation. Et alors ? Et puis, on n'est plus ensemble, tout simplement, aujourd'hui. Ah, voyez bien que ça ne tue pas longtemps, le bonheur. Vous avez raison, là. Elle s'est noyée dans le lac. Vous êtes célibataire ? Vous êtes célibataire ? Non, j'ai rencontré une autre personne. Ah, bon, non. Et vous avez des projets pour la semaine prochaine ? Est-ce qu'il y a de la place chez vous ? Vous avez un grand appartement, une grande maison ? Un grand appartement, oui. Eh ben, on va venir peut-être, puisque vous nous invitez si gentiment. Volontiers, volontiers. Il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes mis à la cuisine italienne, un peu, Arnaud ? Ah, moi, je suis végétarien, donc je vous avouerai que la cuisine italienne est beaucoup plus adaptée aux végétariens qu'à la cuisine française. Les pâtes, c'est végétarien. C'est pas le bonheur. Un perret végétarien, c'est rare, croyez-vous. Ah oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci de nous écouter, et puis merci d'appartenir à cette grande famille des perrets, parce que vous devez avoir, quoi que vous en pensiez, un ancêtre commun. Merci, Arnaud Perret. Merci, Arnaud. Merci. Vous voyez, le végétarien est cocu, quand même. Ah oui. Vous avez eu la preuve ? On vient d'avoir ça deux, déjà. Il est cocu par des carottes, mais... Ah oui, c'est un comble, quand même. N'oubliez pas que notre site rtl.fr vous permet de télécharger les MP3 des grosses têtes pour les écouter, les écouter, les réécouter, les réécouter. Question de M. Moza, de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui a dit « On pourrait citer de nombreux exemples de dépenses inutiles. Par exemple, les murs des cimetières. Ceux qui sont dedans ne peuvent pas sortir, et ceux qui sont à l'extérieur veulent pas entrer. » Des proches ? Non, c'est pas de chez nous. Woody Allen ? Alors, non, c'est quelqu'un qui est mort, qui était à la fois un bon romancier, un excellent humoriste. Mark Twain ? C'était Mark Twain. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est bizarre, parce qu'aux États-Unis, il y a très peu de murs de cimetières. Oui. Ils sont beaucoup plus gays que les nôtres, et puis il y a de la musique, souvent. Moi, j'ai vu un jour en France en tournée, je me suis arrêté, je n'avais pas d'appareil photo sans moi, sur le grand grand cimetière, il y avait une énorme affiche avec Air France, vous y seriez déjà. C'est pas possible, ils mettent ça là-dessus. Je n'avais pas vu, les mecs, ils avaient mis l'affiche comme ça, tu vois, ben... Question de M. Maury, au Brésil, qu'est-ce que le café d'amour ? Oh, c'est quand on va tirer un coup après le repas. Non. Non, c'est le café du pauvre, ça. Non. Alors, c'est un café, mais qu'on prépare d'une façon particulière. On pisse dedans. On pisse dedans, non ? On remue avec le zizi ? Oui. Avec du rhum ? Non. La cachasse ? C'est un café qu'on filtre d'une façon que... Dans la culotte de la dame ? Oui, avec la culotte de la dame. Et voilà ! Bonne réponse, Jean-Jacques Péroni, et merci à Clarence. On voit qu'il a une longue affiche. Mais ça donne un goût, hein ? Non, mais, Philippe, culotte, il faut qu'elle ait été portée, évidemment, pour que ça soit... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez que ça ait un goût, ami poète de la rue Bayard. Ah oui ! Je suis généreuse ! Question de Mme Beauvais. Qui fut condamnée pour avoir traité une contractuelle de chenille, en précisant qu'il avait utilisé ce nom, parce qu'elle n'était capable que de pondre des papillons ? Jean-Yann. Non. François Blanche, Pierre Dac ? Non. C'était un Jean, mais ce n'était pas celui-là. Pas Jean-Yann. Pas Jean Dutour. Non. Ça ne ressemble pas trop au personnel. Ce n'est pas son style. Carmé. Mais oui, Jean-Carmé. Bonne réponse de M. Koff. J'ai qu'à le regarder pour que la mémoire lui revienne. Encore un souvenir inoubliable des grosses têtes. C'était un duo totalement improvisé, entre Jean-Yann et Marianne James. Et je pourrais aujourd'hui encore le qualifier de duo d'amour. Mettez-la lui. Encore une fois. Encore une fois. De haut en bas. De haut en bas. Mettez-la lui. Mettez-la lui. De l'autre côté. Et Jean-Pierre Coff faisait partie de la chorale. Vous vous souvenez ? Très bien. C'était joli sur un thème très simple. Je peux dire fédérateur, mais là moi. Ça avait inspiré tout le monde. Je m'en souviens, j'y étais aussi. Ah, c'était beau, hein. Philippe Bouvard et les grosses têtes avec aujourd'hui Jean-Jacques Perroni, Jean-Amadou, Vincent Perrault, Carlos, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur Pierre Ferret. Nous allons maintenant appeler Maïna Lecherbonnier pour éclairer notre lanterne. Madame Lecherbonnier, bonjour. Bonjour, M. Bouvard. Je me permets de vous déranger parce que vous êtes spécialiste d'un certain érotisme. Oh, c'est joliment dit. Oui, bien sûr, des choses quand même de qualité. Or là, j'aurais voulu que vous éclairiez notre lanterne sur l'apparition d'un nouveau produit à l'enseigne de Vulva Original. Déjà, le nom, c'est tout un programme. Alors, c'est un parfum de synthèse qui reproduit l'odeur de l'intimité féminine. Pas mal comme idée. Alors, on avait déjà, je crois, commercialisé des parfums qui évoquaient la sueur dans le métro. Oui, c'est notre idée aussi. Ça s'était bien vendu, surtout dans des quartiers où les gens ne le prennent pas. Et là, il s'agit donc d'une véritable reconstitution d'un parfum extrêmement intime. Ah ben écoutez, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Ça me donne envie, à mon avis, ça donne le courage de vivre ces fantasmes. À mon avis, ça, c'est assez intéressant. Vous pensez que c'est aphrodisiaque si avant un rendez-vous galant, on en respire un petit peu ? Ah oui, moi j'en suis certaine. Mais vous savez, je crois que c'est même mieux que ça, parce que moi, par exemple, si je mettais ce parfum, et je vais m'empresser de l'essayer, eh bien j'aurais envie de me regarder déjà devant mon miroir et me dire « Ah ben forcément, Maynate est beaucoup plus jolie avec ce parfum. » Qui évite évidemment l'usage de la culotte. Moi, je repensais plus au string brésilien, mais enfin c'est une autre idée, effectivement. Non, non, mais le string aussi, on peut s'arranger pour que la goutte passe au travers. Ben vous savez, non mais en même temps, c'est super. Par exemple, pour un homme, je trouve ça formidable, il a sa chérie, il lui dit « Écoute chérie, ce soir, sors ton string, t'as pas besoin d'en mettre un string, tu mets simplement une petite goutte de parfum, je t'en tirerai toutes tes effluxes. » Ou même tu sors et je respirerai la fiole en pensant à toi. Et ça s'appelle évidemment « Tartine de Calabar ». Mais voilà un joli nom pour un flacon. Dépose-le vite, Pierre, ça. Mais on peut faire plusieurs jaudeux, on peut avoir petite fille négligée, tu fais variaire, un truc comme ça. En tout cas, ce qui est formidable, c'est que pour la promotion canapé, pardonnez-moi, tout à l'heure vous disiez, avant un rendez-vous galant ou pas galant, imaginez, vous êtes en rendez-vous de travail, vous mettez une petite goutte de parfum, et là c'est promotion canapé immédiate, c'est que vous arrivez devant votre patron, et voilà. Et donc c'est un rendez-vous qui finit à l'horizontale. Il faut en envoyer un flacon à Sarkozy qui est tout seul maintenant. Vous voyez, vous avez un bac plus 5, plus un doctorat pour finir sur un canapé. Alors on plaisante avec ça, parce que bon, c'est dans notre vocation, puis c'est pas entièrement sérieux. Mais quand on sait ce que coûte la mise au point d'un parfum, c'est certainement une offre qui correspond à une demande. Absolument, et moi j'espère, et là je vous parle à tous les français qui nous écoutent, que ça va faire remonter les statistiques françaises. Ça ne fera pas remonter les statistiques françaises. On est déjà les premiers en Europe de toute façon, donc... Non mais je suis sûre qu'on fera davantage l'amour, vous verrez. Je suis sûre que la France sera au top numéro 1. Bon, la parité entre les sexes exigerait qu'il y ait un produit correspondant pour l'homme, hein ? Peut-être, mais en même temps l'un et l'autre peuvent le mettre, je pense. Vous y travaillez de toute façon ? Non, non. Non, mais là il faut que le mec aille se faire défromager le minaret, là. C'est... alors là, dis donc, comment ils vont faire la récolte ? C'est pas possible, ça. Mais comment ils ont fait avec les dames, déjà ? Il a fallu... Alors c'est... attendez... Des volontaires ? Non, 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 c'est une reconstitution synthétique. Ah oui, il n'y a rien. Ah oui, mais non, on n'a pas été cherché à la source. C'est ça que je voulais dire, oui, oui. C'est ce que je voulais dire. Merci, madame Le Cherbonnier. Merci beaucoup. 300 euros sont à gagner en participant aux Grosses Têtes et surtout, en envoyant votre question piège à Philippe Bouvard pour tester les connaissances de ses sociétaires. Et malgré leur érudition, malgré leur nom, les Grosses Têtes, il se peut que les Grosses Têtes connaissent une petite panne sèche de temps en temps et n'arrivent pas à trouver la bonne réponse à votre question. Si tel est le cas, en tout cas, alors les 300 euros vont directement dans votre porte-monnaie à condition de relever le défi. Écrivez donc à Philippe Bouvard, RTL, 22 rue Bayard, 75 008, Paris. J'ai de pencher aussi sur les petits métiers dans un très bel album. Les petits métiers qui remplacent pas les petits boulots. C'était avant les petits boulots, il y avait des choses qui ont totalement disparu. Et il y a des photos dans cet album, par exemple, la marchande de mouron pour les petits oiseaux. Oui, c'est très beau. Ça n'existe plus ? Non, malheureusement. Le remouleur. Le remouleur. Les vendeurs de crevettes aussi, il y a de la belle crevette. Il y a de la belle crevette. Les ramasseurs de mégots, il n'y en a plus. Oui, puis de moiseaux. Non, c'était ça, il y avait un ramasseur de mégots. Oui, il y avait... Et puis le vitrier. La voisine du café, du café Dupont, dont je vous ai parlé la dernière fois, elle vendait à l'époque la dépêche. Et elle suivait la voiture à cheval de l'usine d'à côté. Et en même temps, elle ramassait... Elle avait une pelle et un grand tablier comme ça, avec une grande poche. Alors, elle ramassait le crotin du cheval qu'elle mettait dans son tablier. Elle vendait la dépêche. Et quand elle avait fini sa tournée, elle s'arrêtait au café. Et là, elle ramassait les mégots. Alors, elle ramassait les mégots. Et il y en avait partout, parce que tout le monde fumait dans le café. C'était une horreur terrible. Et à l'époque, il n'y avait pas les tampax. C'était vraiment tout le mégot entier. Donc, quand elle avait ventré tout ça, elle mettait tout ça dans une casserole. Et elle faisait une espèce de décoction. Et elle allait le vendre... Non, non, mais vous rigolez, c'est la vérité. Elle le vendait... Ça va intéresser Jean-Pierre. Elle le vendait au maraîcher d'à côté, parce qu'il pulvérisait ça sur ses rosiers contre les pousseaux. Voilà. Et on vendait même des grands, longs cigares de tabac dans le temps. Ça faisait partie de la panoplie des maraîchers. C'était long de 25 cm. C'était des feuilles roulées. Et on en faisait une décoction. Et effectivement, on pulvérisait ça sur les rosiers ou même sur des légumes. Maintenant, on n'aurait plus le droit, mais à l'époque, on le faisait encore pour éviter toutes les bestioles. Et quand c'était, on a sur les cuisses de vierges, c'était encore plus efficace, bien sûr. Moi, j'ai connu le marchand de coco. Il y en avait un à la sortie de mon lycée. Il y en a encore. Il y en a encore, ça s'appelle des dealers. Ensuite, il y avait l'arracheur de dents. Mais ça, ça a disparu depuis un moment. C'est peut-être pas plus mal, d'ailleurs, ça. C'est généralement qu'il y avait un musicien à côté de lui pour couvrir les cuisses de vierges. Le porteur d'eau. Le chiffonnier, il n'y en a plus. Le barbier de plein air, ça n'existe plus. Non. Ce qui marche, ce qui existe encore, c'est le ferrailleur. La lavandière. Est-ce qu'il y a encore des lavandières ? Oui. Alors là, ça ne se trouve pas sur du tout. Le ferrailleur, ça marche très, très bien en ce moment. Il y a un vol incroyable de vieilles charrues, de vieux matériel agricole. C'est un... Le ferraille, oui. Absolument. Non, non, le ferraille. Sur le Rhône, il y avait des... Ils appelaient ça des plates, les Lyonnais. C'était des grands lavoirs et les femmes lavaient le linge dans le Rhône directement. Alors, ce qui subsiste encore, ce sont les écrivains publics. Il y en a encore. Oui, je crois, oui. Là, il y en avait une. Moi, je n'en ai que d'une qui était magnifique. En chambre ? Non. Les écrivains publics, elles travaillent en chambre maintenant. Elles ont des bureaux. Là, elles travaillaient dans la rue. Ah, dans la rue, oui. Mais maintenant, ça existe, mais c'est dans les bureaux. Dans un petit bureau, dans un petit kajibi de rien du tout, coincé entre deux magasins. Et alors, elle avait des formules magnifiques pour les mariages, pour les déclarations d'amour, pour aux fiancés, etc. C'était... C'était... Il y en avait une rue Saint-Martin, je me souviens. Le Marchand de Marron, il y en a encore. Ah, oui, il y en a encore. Là, j'ai fait des photos hier. Il y en a dans Paris encore pas mal. Même dans la France entière, il y en a un Marchand de Marron. Le Promeneur de Chien, ça subsiste. Ça existe encore. Ça subsiste. Joueur d'orgue, de Barbary, il n'y en a plus. Et j'en ai encore... Les chanteurs des rues... Si, si, j'en ai un qui passe souvent par chez moi. 4 ou 5 ans. Oui, oui, il y en a même. Même dans Paris, près de la Tour Eiffel. Il y avait une pièce enveloppée dans du papier. Près de la Tour Eiffel. Et par la fenêtre. Mais c'est des trucs à plaque, tu te sais. Oui, oui. J'en ai vu un près de la Tour Eiffel qui m'avait demandé l'autorisation, d'ailleurs, d'enregistrer le tourboyau, qui l'a enregistré, et qui jouait sur son... Vous dites, ça date de 4 ou 5 ans, pas plus. Le vendeur de pierre à briquet, en disparu. Non, ça n'y a plus. Il n'y en a plus. Concierge, il y en a de moins en moins. Dame Pipi, il y en a encore des Dame Pipi. Ah, si, si. Oui, oui. Ça vaut très cher, une concession de Dame Pipi. Ah, oui. Ah, oui. Ça se vend très, très cher. Oui, c'est bien possible. Moi, j'en avais connu une qui avait alors un fonds de commerce qui était chez Lippe, qui était extrêmement convoitée. Très bien. Elle l'avait d'ailleurs rachetée à la personne qui l'avait précédée, et assez chère. Et je lui avais dit, mais alors, comment vous êtes devenue Dame Pipi ? Elle me dit, avant, je travaillais dans un restaurant, j'aidais le chef. Et je lui dis, mais pourquoi vous n'aidez plus les chefs ? Elle me dit, je ne supportais pas les odeurs de cuisine. Rires. 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 Il y avait un poste qui était très convoité, c'était la photographe du Lido. Ah, bah oui. La photographe du Lido, ça c'était un... Ça valait très, très, très cher à l'époque, le poste. Développé tout de suite. Il y a encore les vendeurs de fleurs, les vendeuses de fleurs le soir dans les restaurants. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, mais je ne sais pas si ça fait les hommes qui sont de moins en moins galants. Mais tu sais, j'ai une formule pour ça. Quand le mec, il arrive, je suis avec ma femme, c'est elle qui dit, « Non, merci, il m'a déjà baisé. » Oui, il y en a... Ah bon ? Il y en a une autre que je peux aussi te conseiller, c'est de dire, « Non, non, merci madame, c'est un dîner de rupture. » Et en général... Ah, c'est pas mal. Oui, oui. Moi, je pense que la femme le dit, c'est très marrant. Merci, monsieur, il m'a déjà baisé. Mais souvent, on envoie une petite fille en haillon, c'est très délicat. Oui, oui, oui. Parle à la longue, oui. Il y a aussi la tricoteuse d'animaux tricotés. Alors, ça revient à la mode, parce que j'ai lu un article, il y a deux dames qui se sont associées, elles tricotent des hommes politiques, c'est-à-dire, elles ont fait des petites figurines tricotées avec Sarkozy, avec Chirac, il paraît que ça se vend bien. Ce qui est très, très bien, c'est le manteau pour bite. Il faut plus de laine pour Chirac que pour Sarkozy. Moi, j'ai reçu... Le manteau pour bite, le manteau pour bite. Quand vous allez dans le Nord... Mais si, j'ai reçu un carton entier de zizi tricotés. Mais bien entendu, les zizi de la chanson tricotés. Mais oui, avec on met dedans, on installe tout, et c'est comme un... Comment vous dire ? Ça serait un peu comme un préservatif en laine, et il y a un petit ruban qui ferme. Pendant l'hiver, Stéphane, vous n'en avez pas ? Si ! Je vais vous dire, j'ai moi-même pu bénéficier à la naissance d'un sexe en laine, malheureusement, il commence à se détricoter. C'est ce qu'on appelle un tricot stérile. Mais quand on a une braguette qui ferme bien, Jean-Pierre, à quoi ça sert ? Il n'y a pas de courant d'air dans vos bandalons ? Ah, va-t'en savoir, tu ne peux pas... C'est très utile. Entre les boutons ! Si, je sais, quand même ! Entre les boutons ! Dès qu'il fait moins... En dessous de zéro, je la mets tout de suite. Moi, un des plus beaux que j'avais dans ma collection, là, je l'ai toujours, d'ailleurs, j'ai gardé, il avait les couilles bleues, le milieu blanc, et le bout rose. Mais oui, bleu-blanc-rouge, bien sûr ! C'est dans Laponie qu'on fait ça. Ah, je sais pas. Ça doit venir du Nord. Moi, j'en ai eu un qui venait, justement, d'Elzinski, et il était bleu-blanc-rouge aussi. Et ça fait plus à l'issons, le blanc-rouge. Il faudra que on le fasse faire connaissance un jour. Oh, mais si tu veux ! Je l'ai vu, l'ailleurs, le vôtre, on aurait dit un vrai drapeau, mais alors, du côté de la hampe, c'était pas très réussi. Est-ce que vous ne m'excitez pas beaucoup ? Je vous rappelle que l'invité d'honneur des grossettes de Philippe Beauvard sur RTL est Pierre Therré pour son album de chansons paillardes. Les vitriers, les vitriers qui circulaient, d'ailleurs, dans les rues en criant. Il y en a encore. Oui, il y en a encore. Vitriers ! Vitriers ! Oui. Il y avait peau de lapin aussi. Peau de lapin, oui. Mais peau de lapin. On appelait ça le peyarote. Ah, les peaux de lapin. Je vous souviens, le peyarote. Alors, peau de lapin. Alors, il récoltait les peaux de lapin, de renard. Pas cher, d'ailleurs. Pas grand-chose. Mais bon, si ça rapportait un sou, ça rapportait un sou. Et à côté de chez nous, il y avait le mât, le fabricant d'asticots. Ah oui, mais ça, ça grise toujours. Oui. Je reparlais l'autre jour. Pour la pêche ? Oui, oui, pour la pêche. Il avait une espèce de barrique de tonneau comme ça en fer. Tu vois, ces vieux bidons d'huile grands comme ça. Et au milieu, dedans, il avait une grille comme ça. et sur cette grille, il foutait des têtes de moutons, des chats crevés, des tas de trucs qu'il trouvait par là à pourrir là-dessus. Et les asticots, ils tombaient à travers les trous en bas. Et en bas, il avait un petit tiroir, il tirait ça, il avait ses asticots comme ça. Il te vendait ça pour la pêche. Et alors, je racontais l'autre jour à Jean-Pierre que lui, ce type-là, qui nous vendait ses trucs quand on allait à la pêche avec papa, il était pêcheur aussi. Alors, il venait près de chez nous au canal, et il était assez taciturné, il aimait pas qu'on lui parle, il aimait pas qu'on l'emmerde et tout ça. Tu sais, quand tu pêches au bord, il y a toujours un mec qui arrive et il dit, alors, ça mord, ça mord. Alors lui, ça le gonflait, tu vois. Et puis, en même temps, il était assez cossard, parce que, tu sais, quand t'es à la blette ou au goujon, comme ça, souvent ça mord et tout, tu perds ton truc, tu vois, il faut ouvrir la boîte, sortir l'asticot, ça. Lui, pour aller plus vite et pour moucher les mecs qui passaient, qui le faisaient chier toute la matinée, il dit, ça meurt. Alors, il ouvrait la bouche qu'il avait plein d'asticots, comme ça. Il l'écoutait dans sa bouche. Ah oui, oui. Et le mec, il se barrait en courant. Il ne lui demandait pas genre. Et votre maman était trieuse de plumes. Oui, maman était trieuse de plumes. Ça aussi, très peu de trieuse de plumes. Elle n'avait même pas 10 ans, la pauvre, quand elle a fait ça. Il y avait aussi les épépineuses de framboises. Non, de groseilles. Ah, de groseilles. Ah oui. Mais ça recommence, je crois qu'ils ont une ou deux apprentis maintenant. C'était Churchill qui mangeait un pot de ces gelées de groseilles. Et quand on fait de la... Si on n'a pas d'extracteur de jus, il reste toujours le petit oeil, la pointe d'accrochage du grain. Donc, il fallait l'enlever. Donc, c'était à la main avec une plume très affûtée. Les femmes faisaient ça. Elles enlevaient tous les grains qui étaient dans ces... C'est minuscule, un grain de groseille. C'est comme une tête d'épingle. Donc, vous imaginez le boulot. Ça valait une fortune. D'ailleurs, il n'y avait pas de gros pots. Ils vendaient des petits pots qui devaient faire 2-3 centimètres de haut comme les pots de confiture qu'on trouve dans les hôtels maintenant. Et ça valait une fortune. Et Churchill en mangeait un tous les matins. Oh, ben, Churchill n'avait pas besoin de geler pour être givré. Oui, enfin, il adorait ça. Et c'est très, très bon. D'ailleurs, moi, j'en ai mangé. C'est très, très bon. Et puis, alors, enfin, là, nous avons connu ces petits commerces aujourd'hui disparus, les vendeuses de billets de la Loterie Nationale. ah oui. Et les ramailleuses, il n'y a plus de ramailleuses de bas. Ah, les ramailleuses. Oui. Ramailleuses de chaises. Ah, il y en a encore par contre. Oui. Mais non, parce qu'à cette époque-là, on économisait vraiment. Les ramailleuses de bas, ça existait. Les colleurs de porcelaine, etc. Aujourd'hui, on fout tout en l'air. Tu vois, un truc qui est cassé, on le verra, on ne recolle plus rien. Moi, j'ai connu un ramailleur de chaises, Manchot. Il faisait ça avec les dents. Ah oui, mais parce que... Une connerie, mais bon. La ramailleuse de bas, parce qu'à l'époque, c'était des bas de soie. C'est l'arrivée du nylon qui a tué le métier de ramailleuse. Et ne parlons pas du collant. Ne parlons pas du collant. C'est trop triste. Oui, et puis Philippe Chevalier n'est pas là, on ne parle pas de ça sans lui. Ça devait être très érotique pour les femmes, parce que le petit moule qui ressemblait un peu à un goût de michet creux, elle tenait ça dans la main tout le temps et avec l'aiguille, comme ça, ça vibrait. Moi, j'en ai une dans un magasin où je travaillais. Elle faisait ça toute la journée. Ça devait être un truc terriblement excitant. Oui, oui. C'est comme la machine à coudre trépidante qui passait à l'époque pour donner de mauvaises idées aux dames. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers avec des nouveaux noms et ça pose des problèmes que notre amie Sim avait évoqués ici. Comme les femmes de ménage, maintenant, elles veulent qu'on les appelle les techniciennes de surface. Oui. On peut faire un petit jeu, par exemple, je suis technicienne de surface chez l'agent de liaison éphémère du troisième niveau. ça veut dire que je suis femme de ménage chez la pute du troisième étage. Maintenant, il y a des métiers qui avant avaient des appellations un peu vulgaires et les gens deviennent de plus en plus susceptibles. Qu'est-ce que c'est par exemple, on va continuer le jeu, observateur nocturne dans une base de repos. Un vigile. Veilleur de nuit dans un hôtel. Oui. Assainisseur de conditionnement dans un centre de distribution nutritionnelle. Plongeur dans un restaurant. Bon, il n'est pas tellement loin de la réalité, hein. Non, non, bien sûr. Mais si, mais t'es un homme plein de bon sens, voyons. Ça ne nous regarde pas, mais bon, puisque les journaux en parlent, on peut quand même en dire un mot. Ce que gagnent les gens les plus connus. Vous savez que c'est très à la mode depuis que notre président de la République a fait réévaluer son salaire. Alors, par exemple, on sait aujourd'hui que Dominique Strauss-Kahn gagne plus que Nicolas Sarkozy. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Et lui, il ne paye pas d'impôts. Il n'est pas d'impôts. Il ne les paye pas d'impôts. Lui, il a trouvé un bon plan. Pourquoi ? Enfin, il a une petite femme qui ne travaille plus. Elle ne vend plus et plus de mohair à téléphone. Non, mais sa petite femme est aisée. Il a fait un bon mariage. Quand même, il ne faut pas y connaître. Ensuite, vous avez Mme Rachida Dati qui gagne 161 000 euros par mois et qui a des robes de chez Dior, de Saint-Laurent. Alors... Attendez, vous êtes sûr du chiffre ? Non, 16 000. 160 000, ça me semble beaucoup. 16 000, non ? Non, 161 000... Par an ! Par an ! Ah oui, vous avez dit par mois. Ah non. Non, parce que là, on se levait tous pour aller jeter un coup d'œil, quand même. Non, mais... Non, pour aller piquer la place. Cela dit, bon, si elle s'habille chez les grands couturiers... Oui, mais elles ont des contrats. Vous croyez ? Oui, oui, oui. Attendez, attendez... Chez Tati ? Oui, oui. Vous ne faites pas de soucis, surtout, je vous en supplie, ne vous faites pas de soucis. Alors, le moins... le moins rétribué, c'est le pauvre Poutine. Oh, le pauvre... Il a 60 000 euros par an. Oh là là, il y a des avantages, quand même. En plus au prix du caviar, là-bas. Oui, c'est pour ça qu'il met les milliardaires en prison, d'ailleurs. Bush, il touche quand même 350 000 euros par an. Et alors, la plus rétribuée, c'est Elisabeth d'Angleterre. 15 millions et demi de... Elle a des frais de chapeau, hein ? Oui. Mais ça doit coûter cher, une garde-robe aussi moche, hein ? Oh la vache ! Aussi moche, mais qui lui a valu de figurer sur la liste des femmes les plus élégantes du monde. Oui, oui, oui. Elle a encore sourd. Mais elle a encore son grand-fils à charge, aussi, qui travaille pas. Il faut le grand-fils à charge. Ça, quand même. Il fout rien dans cette famille. Non, le grand-fils, ça n'est revenu, maintenant. Camilla travaille. Ah ! Attendez, il fabrique des produits bio. Mais oui, bien sûr. Eh oui ! Il marche très bien. Et les propriétaires immobiliers... Non, non, ça... Oui, ça ne va pas marquer. L'inclusion qu'il a, il devrait faire des cotons-tiges bio. Vous voyez la taille du crayon ? 20,8 kg, oui. C'est pour ça qu'il aime les pavillons. Il y a un grand article dans La Croix sur Johnny. Alors, on me dirait, quels sont les rapports de Johnny et de La Croix ? Ah, c'est la croix. C'est une religion. Il est très croyant. C'est La Croix qu'il porte maintenant, qui est d'ailleurs, dit le chroniqueur du journal qui s'y connaît, aussi importante que celle d'un évêque. Une croix énorme qui devient, paraît-il, un objet extrêmement tendance. Oui. Il y a beaucoup de dames qui en portent et qui ne sont pas spécialement religieuses. Madonna, il est pour beaucoup aussi. Ah, Madonna, oui. Elle est liée pour beaucoup. Moi, je regrette la mode de La Croix des Vaches. Et la tête de mort, alors. La Croix des Vaches se portait plus haut. Mais c'est assez saillant, je veux dire. Ah oui, c'est beau. Et puis, il faut se souvenir de la mode qu'avait lancée Cécile Sorel il y a bien longtemps. Quand elle était entrée dans les ordres, elle ne sortait plus qu'en robe de bure. Et ça, c'est assez saillant. Retour au grand studio de RTL où nous attendent Philippe Bouvard et ses grosses têtes Jean-Jacques Perroni, Jean-Hamadou, Vincent Perrault, Carlos, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur Pierre Perret. Est-ce que vous vous souvenez du scandale causé par votre premier disque en 1957 ? Euh... Non, enfin, bon, dites-donc, hein ? Ça m'a fait du bruit, hein ? Alors, je vais vous dire ce que c'était dès que j'en vais retrouver. Moi, j'attends ADR, non, je crois pas que ça ait fait... Ah bah non, 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 non. C'était le torboyau, non ? Non, 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 non. C'était Adèle, moi, j'attends Adèle pour la bagatelle, pas un an, non, non, non. Non, non, ça, c'était une jolie chanson. Elle était poétique. Non, c'était une chanson où il y avait déjà des mots qu'on réserve en principe à l'intimité, hein ? Il la retrouve pas, hein ? Dis-ce quelle chanson ? C'est un merveillé. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. On est toujours le con de quelqu'un, non ? Non, c'est beaucoup plus tard, plus tard, ça. Non, alors... J'ai perdu, là, mes enfants. Je crois qu'on peut gavarder entre nous pour 10 minutes, un quart d'heure. On va continuer sans lui, hein, comme ça. Oui, oui, bah dites, hein, je vais vous passer mes notes et puis vous allez voir que... Oui, mais il faut les mettre dans le bon sens, les notes. Si elles ne sont pas placées, on ne les retrouve pas, vous voyez bien, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit classez donc vos notes correctement. C'est pas ça, il y en a qui sont collés par du Panterillette, là, qu'est-ce que c'est ? Il y a des ronds de vin sur les pages, alors quand même. Alors, attendez... Si vous aviez souligné, premier disque, c'était qu'on retrouvait tout de suite. On y arrive, attendez, il a combien ? 350 ans ? Mais non, regardez ! Ça ne va pas se débarquer. Ah, regardez ! Alors... Alors... Euh... Ah, il est perdu, complètement, ça y est. Mais non, une feuillette depuis le début, on n'est pas près d'arriver. Vous êtes sûr que c'est mon dossier aussi, hein ? Eh bien, je vais vous dire... C'est pas Enrico Macien, c'est Pierre Perret. Je vais vous dire, c'était une chanson qui parlait d'un poulet surréaliste qui faisait pipi sur le drapeau pendant la minute de silence. Ah, oui. Excusez-moi, mais c'était déjà très subversif, hein ? C'est dans le premier disque... Ben, la première chanson qui a été interdite, c'est celle-là. Bon, alors... Le poulet. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'était pas un truc de cul. Pas du tout, non. Comment ça faisait ? Non, non, non. Je ne me souviens pas ? Ça vous réjouit, le palais, hein, poulet ? Après... Mais bon, la citation de Philippe est exacte. Bon, c'est... Et donc, ça a été interdit. Donc, je ne dis pas que des bêtises, M. Coffre. Ah, mais on a jamais... Ah, mais non ! On a dit que vous étiez des ordres. Non, mais c'était le premier disque qui était déjà très contestataire. C'était... Ça a annoncé une couleur... C'est sur le premier disque qu'il y avait le prince passe. Rien à se mettre sous la dent depuis fort longtemps. Le père, la mère et le fils fumaient du maïs. La famille, le fléau désastreux était sur eux. Et jusqu'à leur chien bon Dieu qui fumait sa queue. Le prince passe, il va nous donner du pain. Le prince passe et leur donne du gourdin. C'était le premier disque. Donc, la contestation, je veux dire, a existé déjà. On m'a dit... Non, vous préparez ça parce que des collègues à vous m'ont dit cent fois mais quand vous êtes venus engager, vous avez fait de la chanson militante, etc. Mais depuis le début, tout le temps, j'ai écrit tout le temps la même chose. Ça ne m'a pas empêché de déconner entre temps et d'écrire des chansons qu'on a bien voulu qualifier d'humoristiques. Mais voilà, il y a eu aussi le torbreillot et les autres. Alors, je voudrais vous signaler que dans le domaine de la chanson paillarde, nous, nous avons été également des pionniers. On va acheter bien. Et grâce à Marianne James. Je viens me faire faire mon vario-tomie. Oh là là, ma chère, quelle opération ! Et comme t'es sûrement ma meilleure amie, je te griffe en 6 juin mes petites impressions. J'avais d'abord peur que le docteur m'endorme, bien que ce soit une chose qui m'arrive sous le ment. Seulement, d'habitude, je prends pas de chloroformes. Je prends généralement dans les 25 francs. Le deuxième couplet, pas mal. Écoute, avant tout, il faut que je te dise que le médecin en chef est un homme charmant. Il s'est tout d'abord mis en bras de chemise et ça m'a rappelé mon premier amant. Seulement, ce médecin-là, c'est une autre affaire. Il a su tout de suite trouver le bon endroit et j'ai constaté qu'il connaît ma chère. Vraiment son métier sur le bout du doigt. Il a quand même un bel organe. En plus, une belle voix au service d'un beau texte. est-ce que les sauteuses ne peuvent rendre des services qu'il y a la cuisine ? Il vaut mieux en avoir autour de soi, c'est pas plus mal. Est-ce que vous évoquez tout ce qu'il faut pour... Surtout, un cul, une jupe et une queue. Oui. C'est une casserole. Un cul de poule. Une casserole est composée d'une queue, d'une jupe et d'un cul. Et une cocotte. Une cocotte aussi. Et une cocotte aussi. On peut en avoir plusieurs aussi. Je note les tagliatelles au caviar. Je ne connaissais pas. C'est pas mauvais. Mais vous avez raison, il y a souvent du caviar quand même. Tu vois ? Ah oui, oui, oui. La blanquette de maman comme on ne la fait plus beaucoup. Quel dommage. C'est la bonne blanquette. C'est la blanquette de l'ancienne. Celle-là, elle se fait très souvent dans le bouquin. Je crois que tu l'as faite. Oui, oui. Quelle est la différence que vous opérez entre la sauce ravigote et la gribiche ? Oh, fondamentale. Ah bon ? Ah oui. Comment pouvez-vous poser des questions ? Mais parce que... Parce qu'il dit sauce ravigote anciennement gribiche. Or, il y a deux sots ce qui n'a... Alors là, je partage le point de vue de Jean-Pierre Coff qui ne sont pas les mêmes. Ah non, la gribiche est montée avec le jaune d'un oeuf dur. Elle monte avec qui elle veut, la gribiche. Non, non, non. Écoutez, soyez sérieux. Pérez est là. Je suis là. On est entre spécialistes. Soyez gentils. Ne nous cassez pas notre coup. Vous n'y connaissez rien. Donc, vous nous laissez tranquille. On va vous expliquer ce que c'est. pour rigoler. Vous faites un jaune d'oeuf avec le jaune d'oeuf. Vous mélangez de l'huile comme si vous montiez une mayonnaise. Mais je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de fermenter une mayonnaise avec un jaune d'oeuf. Donc, moi, je conseille de commencer et ensuite de rajouter un jaune cru qui permet que ça monte beaucoup plus vite. Et puis, quand c'est mauvais et raté, on va au restaurant. La ravigote, c'est une vizégrête. Ça n'a rien à voir avec une mayonnaise allongée, avec de l'oeuf, avec des oignons, avec des câpres, etc. La gribiche, c'est idéalement ce qu'on mange avec une tête de veau, non, Pierre ? Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. On peut hacher du cornichon aussi. Bien entendu. Câpres, cornichons, des oignons, un petit point d'échalote. Le jaune d'oeuf, il faut qu'il soit comme la mimosa, au départ. Exactement. Non, mais ça n'a pas l'importance parce que je ne fais pas la cuisine. Je fais de la radio, moi, monsieur Coff. On peut faire les deux. Chacun a son boulot. On peut faire les deux. Non, c'est du... Philippe fait du micro-ondes. Ah non. Très bien. Très nulier. Oui, dites donc, les pibales à l'espagnol, les pibales, ça ne s'est pas donné non plus. Non, puis il n'y en a plus, on n'en trouve plus. Ah, c'est cher. Je sais si c'est bon. Mais quand on n'a pas de pibales, on n'a qu'à prendre du vermicelle, c'est pareil. Mais vous savez qu'on fait des biens, je ne sais pas si tu es au courant de ça. On dit qu'on en fait des pauses. On surimis. On surimis. On en fait. En Espagne, ils font de la pibale en surimis. C'est une honte. Des petites taches noix pour les yeux. Vous avez goûté ça ? Vous avez goûté, non ? Non, non, non. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais la pibale, la vraie pibale qu'on a. Oui, mais vous comprenez que je sens vos reproches, Philippe. Pas du tout. Non, non, mais attendez. C'est quand même intéressant qu'un jour, n'importe qui va dans le Bordelais et par extraordinaire trouve un pêcheur qui ramène des pibales. Savoir comment on peut les préparer, c'est quand même intéressant d'avoir ça dans un bouquin. Ce n'est pas dans les bouquins des jeunes cuisiniers modernes qui ont leur talent. Vous ne voyez pas ça dans un lignac. Vous ne voyez pas ça dans le livre d'Andrieux. C'est évident que c'est des gens qu'ils connaissent. C'est bon à savoir. Pour la pibale, il y a des cés. Ah, il y a des cés. Ah, il y a des cés, non ? Monsieur Dutour, bonjour. Bonjour, M. Bouvard. Vous savez, l'académie elle poirotte depuis 350 ans. Elle peut encore... Oui, mais enfin, à l'époque où Richelieu l'a créé, il n'y avait pas le téléphone. Non, c'était bien commode. Question de Mme Douchy. Dans l'Antiquité Romaine, quand élevait-on une colonne rostrale ? Pour commémorer une victoire. Oui. Quel genre de victoire ? Naval. Naval. pour une victoire navale. C'est beau, hein ? C'est beau. Hein ? C'est beau. Ah, M. Jean, c'est toujours le meilleur. Ça vient du rost, c'est du normal ? Qui a dit ça ? C'est Pierre Perret. Oh, Pierre Perret. Comment tu vas ? Très bien, très très bien. Dites donc, qu'est-ce que vous attendez pour le faire entrer à l'académie ? Il se présente ? Ah non, faites-lui une élection de maréchal, il sera dispensé de visite et il sera dispensé de candidature. Question de M. Morin. Où est-il possible de voir des portraits de Marguerite Stenel ? C'est la dame dans la bouche de laquelle le président Félix Faure expira. D'où son surnom de pompe funèbre. Au musée de la police ? Non. Dans un musée ? Alors... Ah, le musée de la rue de la pompe ? Non. Le musée, elle, peut-être ? Non, il faut le... D'abord, il faut savoir quelle était la profession de son mari. Ah, les banquiers, non ? Non. Il était peintre. Il était peintre, exactement. C'était Henri Stenel qui était à la fois peintre et cocu. Les deux ne sont pas incompatibles. Et donc, il s'est servi de sa femme pour peindre parce qu'autrement, elle était très occupée. Elle n'était pas tout le temps occupée, il ne faut pas exagérer. Ah, moi, vous savez, hein ? Il était quand même président de la République, il avait quelques petits travaux à faire. Une femme jolie et serviable, elle n'a plus le temps de s'asseoir. Alors, c'est pas de moi cette faneride. Et donc, il s'était servi de sa femme comme modèle et où avait-il fait figurer son portrait. Qui est bronlie ? Non. Dans un... Un endroit où on n'attend pas le visage d'une femme aussi frerverse. Dans une... C'est pas une fresque. C'est une cérémonie religieuse. Alors, c'est dans un bâtiment religieux et pas n'importe lequel. À Notre-Dame. C'est à Notre-Dame. À Notre-Dame de Paris, il y a deux vitraux qui ont repris le portrait de Mme Stenel. Ah bon ? Eh bien, c'est une bonne réponse de Vincent Perrault et avec l'approbation implicite de Jean Dutour. Merci, M. Dutour. À demain. Il a quand même dit, M. Dutour, que le mari de Mme Stenel était peintre et que ce que tout le monde ne sait pas. Mais il y a un tas de gens qui ne savent pas et qui vivent quand même. Rires C'est presque la fin des Grosses Têtes pour cet après-midi avec Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jean-Amadou, Vincent Perrault, Carlos, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur Pierre Perret pour son album Le Plaisir des Dieux, une anthologie de la chanson paillarde. Quelle est votre astuce pour peler les tomates ? Pour peler les tomates, on peut les piquer le long d'une longue fourchette au bout d'une longue fourchette et les passer sur une flamme par exemple. Quand on va dîner avec le diable par exemple. Ça se met tout de suite. Oui, effectivement. Mais c'est une façon que vous avez inventée ? Non, je pense que ça doit se faire depuis longtemps ça. C'est des petits trucs dans les astuces comme ça mais c'est très pratique, c'est vrai. On met au-dessous d'une flamme, la peau s'enlève toute seule et il y en a pour trois secondes. Quand la tomate est mûre, c'est pas la peine de la chauffer. La peau s'enlève extrêmement facilement. C'est pas très dégé. Les tomates qu'on te vend aujourd'hui, c'est très dur, c'est très difficile. Mais vous, monsieur Coff, sauce des tomates. Vous pelez la tomate comme on pèle le jonc ? Voilà, celle-là. Celle-là, je la sentais pas en venir. De voyer, mais alors ? Je les trempe quelques secondes dans l'eau chaude et je les passe... Ah, vous voulez tremper dans l'eau chaude ? Oui, je les passe immédiatement dans l'eau froide et je pèle. C'est mon dé, c'est mon dé, ça s'appelle mon dé, une tomate. Tu les fais pocher trois secondes et effectivement, tu les mets dans l'eau froide. Question de Mme Toulousien. Dans les grands restaurants, avec quel plat conseille-t-on toujours de boire de l'eau plutôt que du vin ? Les asperges, le melon, l'acide, les épinards, les oeufs peut-être. Les asperges, les oeufs. Et les artichauts aussi. Les artichauts crus. C'est très dur de voir derrière. Oh, attendez, il y a des artichauts sublimes. Oui, mais ça fait péter. Oui, l'artichaut fait péter. Ça fait du foin. Oui, non, mais... L'artichaut surprise, c'est formidable. Vous n'avez jamais prouvé un artichaut surprise ? Comment ? Vous demandez un artichaut surprise et on vous apporte autre chose. C'est ça, la surprise. Oui, c'est bien. Les artichauts crus, c'est délicieux. Le petit poivrade. Oui, oui, c'est une bonne réponse quand même de Jean-Pierre Coff. Question de Mme Laporte. Pour un ouvrier, que signifie l'expression faire des perruques ? C'est faire du... Du boulot en plus, mais d'une certaine façon. Au noir. Au noir. Et généralement, avec les outils du patron. Voilà, et avec les outils du patron. Et à l'insu du patron. Et à l'insu du patron. Bien sûr, c'est plus marrant comme ça, quand même. Bien sûr. La honte de l'invité d'honneur. Vous le souvenez de votre honte ? Alors, c'était une première à l'Olympia et j'ai eu un trou terrible. Et comme c'est la première fois que je chantais cette chanson en plus, alors je fais... Y'a le baiser ! Y'a le baiser ! Y'a le baiser ! Je ne savais pas de quel il s'agissait, putain ! Mais il y avait des souffleurs dans la salle. Là, c'était vraiment le trou, la honte. Oui ! Et là, le baiser, c'est l'étoile. La salle a soufflé parce que la salle se souvenait des paroles. Et la salle a repris à ce moment-là parce qu'il l'avait déjà entendu. Y'a le baiser ! Le baiser de tango argentin ! Voilà. Dernière citation avec cette phrase envoyée par M. Lopez de Gagny qui a dit « On est nus, mouillés et affamés. Et puis les choses empirent. » C'est pas de chez nous. Et il a intérêt à pas mettre ses initiales sur la porte. C'est WCF. Je me faisais bien. Là, vous nous avez un peu donné... Je vous ai un peu aidé. C'est bonne réponse de Philippe Bouvard, confirmée par nous. L'histoire du jour a été envoyée par M. Fayol de Vimoutier. Et c'est Jean-Jacques Péroni qui va la raconter. Alors, c'est un affreux moum qui est en train de sculpter un étron dans le caniveau. Ça part bien. Et la concierge passe. Mais c'est sale ce que tu fais là. Qu'est-ce que tu sculptes comme ça ? Je fais une concierge. Oh ! Affolé, elle va se plaindre à un gendarme qui n'a que faire du morveux. Le curé passe à son tour. Mais c'est sale ce que tu fais. Qu'est-ce que tu sculptes comme ça ? Je fais un curé. Oh ! Le curé est outré. Et bien à son tour, il va se plaindre au gendarme qui, cette fois-ci, se déplacent. Alors, le petit Ophédi-Sculpture, tu sais que je parie que tu fais un gendarme. Ah non, pour un gendarme, j'en aurais pas assez de merde, moi. Oh, elle est belle ! Oh, elle est belle ! Bon, il fallait que ce soit aujourd'hui et qu'on le raconte parce qu'elle n'est pas très respectueuse. Le prochain, ils vont t'arrêter sur l'autoroute. Oui, oui, de la marais-chaussée. Mais je voudrais vous dire que moi, je suis heureux d'avoir reçu Pierre Perret, mais heureux de repartir avec les petits métiers, heureux de repartir avec le Perret gourmand et heureux de repartir avec le plaisir des dieux qui est aussi celui des oreilles, à condition, bien sûr, de ne pas être un coincé. Merci à Pierre Perret, bravo et à demain ! Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité.